Yépa tout le monde, bienvenue sur yeppapote.global Voilà, yeppapote.global C'est un carrefour de questions, je vais dire, individuelles Voilà, qui sont en attente de solutions collectives Alors déjà en premier lieu, la chaîne YouTube yeppapote.global En fait c'est une chaîne de solutions, je vais dire, basée sur un retour d'expérience sociale Voilà, c'est une amorce ou c'est une matrice Une matrice à partir de laquelle j'ai essayé de répondre à quelques questions Notamment le risque majeur c'est que mes réponses en fait elles sont individuelles Voilà, et elles sont imparfaites parce que je suis un être humain imparfait Et en plus de ça elles sont hyper subjectives Donc oui, ça peut servir certaines personnes Certaines personnes peuvent trouver des opportunités autour de tout ça Mais le plus enrichissant c'est de mettre en place un carrefour autour de la résolution de ces questions et ces problématiques Voilà, et c'est là où les réseaux prennent toute leur importance Et notamment en utilisant les réseaux tels que Facebook ou YouTube Des plateformes communautaires dans un aspect on va dire un peu plus utile autour de nos vies Moins de données personnelles et beaucoup plus de questions on va dire un peu plus intelligibles Sur comment améliorer nos vies Et bien on pourrait en faire et créer un carrefour justement autour de la problématique et du match Une question, une solution, voilà Ou une question, plusieurs solutions en fonction des avis de la communauté Ou alors en fonction de ma situation personnelle et du contexte dans lequel elle se situe Je vais plutôt utiliser cette solution parce qu'elle risque de plus me convenir ou pas Donc je dirais que le premier niveau d'intervention c'est n'ayez pas papote global la chaîne YouTube Je réponds peut-être potentiellement à l'urgence par des castodios que je dirais de qualité plus ou moins médiocre Mais par contre la valeur ajoutée c'est à côté la spontanéité, le naturel que je mets dans mes castodios et le cœur Donc voilà pour ce qu'on en retiendra Le seul but de mes castodios c'est plus de vous catalyser et d'impulser chez vous l'énergie de comprendre Ou l'énergie d'agir, notamment si vous êtes dans une situation un peu délicate Juste vous améliorer et vous rappeler que vous existez en tant qu'être humain Et en ce sens vous avez le droit de vivre, vous avez le droit de vous exprimer Et tout simplement être heureux Donc il n'y ait pas papote.global à essayer de traiter beaucoup de thèmes autour de la vie Le développement personnel, voilà, moi, ce que je suis en tant qu'être humain Le couple, la famille, les adolescents Également des sujets au regard de nos difficultés de consommer Les difficultés qu'on peut rencontrer pour nous protéger Les difficultés autour de se loger, les difficultés autour de nos métiers, etc. La difficulté de comprendre l'innovation La difficulté de comprendre des outils beaucoup plus élaborés Qui émanent autour de la modification de nos consommations Et de la gestion de notre portefeuille Notamment avec l'approche fintech, blockchain, des crypto-monnaies, etc. Donc voilà, c'est un carrefour de questions YEP Papapote Global, c'est peut-être un carrefour de questions Qui se base sur une matrice un peu subjective Mais le but, justement, de mettre en place les réseaux autour de YEP Papapote Global C'est justement de se détacher de la subjectivité de YEP Papapote Global Pour au contraire se rapprocher de l'objectivité de la communauté Au regard de ces différents thèmes, catégories et items Et voilà, donc j'espère tout simplement que ça vous plaira J'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre, en fait, sur les réseaux De façon, vous aussi, à venir poser vos questions Ou tout simplement, vous aussi, à nous rejoindre Dans la volonté, peut-être, d'aider En fonction de votre expertise Et qui sait, peut-être qu'un jour, c'est vous Qui serez aidé par la communauté Allez, je vous dis à bientôt Osez vos rêves, voilà Osez votre propre gestion du risque Soyez autonome, responsable Faites très attention à la réglementation Nous sommes des particuliers Et quand on a des choix et des décisions à prendre A chaque fois, il faut que l'on se réfère au cadre réglementaire Donc je dirais qu'en tant que particulier Non sachant du droit, du légal et autres C'est notre premier niveau de difficulté Et l'intérêt des réseaux autour de YEPA Et YEPPAPOD Global L'intérêt, c'est justement d'harmoniser nos connaissances En tant que particulier non expert Justement pour avoir une approche un peu plus experte Dans la prise de nos décisions Ou de nos actions collectives Voilà, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose Mais on le fait toujours dans un souci Et un cadre réglementaire Même si celui-ci est très très difficile A suivre et à comprendre Bah justement, YEPAPAPOD Global Et là aussi, justement Pour essayer de rendre ce discours Un peu plus accessible aux particuliers Voilà, et parfois On a, j'ai souvent constaté dans mon expérience Qu'on a des particuliers Qui sont en fait capables de répondre A des problématiques juridiques, légales, réglementaires Alors que parfois même Vous consultez des tiers de confiance Tel qu'un avocat Qui lui n'est pas capable de vous donner la réponse Dans l'immédiat Donc en fait, je m'aperçois qu'avec le temps On a des particuliers Qui, au vu de l'open internet En fait, acquièrent des connaissances Ils sont autonomes dans leur apprentissage Ils ont cet outil d'intelligence humaine Qui font qu'ils sont capables de comprendre Et parfois mieux comprendre que nous Mieux comprendre que moi Et donc, si vous faites partie de ces individus Voilà, n'hésitez pas à apporter votre part de contribution À la communauté Voilà, expliquez-nous comment se met en place Le cadre légal et réglementaire En fonction des actions qu'on souhaite mener Parce que ça aussi, ça nous intéresse Parce que dans votre gestion du risque Le risque majeur niveau 4 C'est le risque réglementaire et juridique Qui parfois, celui-là, peut être irréversible Voilà, c'est-à-dire que celui-là Il peut vous pénaliser Celui-là, il peut vous couper dans la notion d'entreprendre Etc, etc Et c'est vraiment très, très, très fastidieux De coller à ce cadre réglementaire Et si vous allez voir mes castes Vous verrez que ce cadre réglementaire Il évolue tout le temps Alors, comment en tant que particulier Être capable d'interpréter ce cadre réglementaire En mouvance constante Et c'est là où je dis YEPA Allez voir mes castes sur l'intelligence artificielle Et peut-être sur l'espoir De nous mettre à disposition bientôt Des petits assistants juridiques Qui seront à la maison C'est comme si vous aurez votre avocat à la maison Il sera avec vous Et il sera là pour répondre à tous vos questions Avec plus ou moins de degrés de spécificité Voilà Donc en attendant que ça, ça arrive On n'est pas parfait On aimerait s'améliorer Et moi, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider à m'améliorer Et notamment sur le point légal, réglementaire Voilà, ça, ça m'intéresse Point légal et réglementaire dans la vie Tous les jours Mais également dans la volonté d'entreprendre ma vie Voilà Allez, je vous dis à bientôt YEPA Et j'arrête de papoter Mais quelle papote Elle est infernale Allez, à bientôt Et si vous arrivez à écouter mes 500 castes audio Voilà, je vous dis bravo Je pense que faites-moi une demande en mariage On peut se marier C'est bon Je pense que vous devriez me supporter à vie Allez, je vous dis bon courage YEPA Au revoir, à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz